Nous avions vu que dans le dernier épisode, Ben Bella, qui éliminait tous ses concurrents les uns après les autres, s'est attaqué à plus fort que lui. Le 19 juin 1965, après un coup d'état rapide et sans violence, Boumediene est désormais le chef de l'État algérien. Mais en même temps, Ben Bella, il était un peu relou, il éliminait ses anciens camarades les uns après les autres, il fallait le calmer là. Oui, bon, maintenant, Boumediene n'était pas beaucoup mieux sur ce point. Enfin, Mohamed Kidder, il le fera assassiner à Madrid en 67 et Krim Belkacem, assassiné à Francfort en 70. Donc, il ne fait pas bon être un ancien camarade du FLN quand Boumediene est au pouvoir. Boumediene, qui est-il ? C'est l'homme qui a accompli la conquête du territoire algérien en 62 pour en finir avec le gouvernement provisoire. C'est aussi un homme que les Algériens connaissent mal. Quand il arrive au pouvoir, ils sont un peu surpris par sa tête de grand loup maigre et ne savent pas très bien à qui on a affaire. En fait, c'est une sorte de militant socialiste marxiste. Ah, lui aussi, il est socialiste. Parce que moi, je pensais que c'était juste un militaire. Euh, c'est un militaire, oui. Mais les militaires aussi, ils ont le droit de lire des livres. Oui, pardon, mais j'ai rien dit. Boumediene est un socialiste, un vrai, et plutôt dans le genre doctrinaire. Quelles sont les bases de cette dictature militaire qui vient de s'installer ? D'abord, un conseil de la révolution, pouvoir exécutif dont les membres accaparent tous les postes importants du gouvernement. Ensuite, un parti unique qui est le Front de Libération Nationale. Évidemment, il y a une armée, l'armée nationale populaire, qui est l'ancienne armée des frontières. Et une police, la sécurité militaire. Il y a aussi une constitution qui va mettre 11 ans à venir, mais quand même, qui viendra enteriner le régime en place en 1976. À tout ça s'ajoute une doctrine, une doctrine officielle qui a été définie en 64 dans la Charte d'Alger et qui donne les grandes lignes de l'orientation politique et culturelle du pays. La Charte d'Alger, qui est un texte plutôt important, dit que l'Algérie est une nation indépendante, socialiste, arabe et musulmane. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle étoffe était fait Mohamed Bourrelouba, plus connu sous son pseudonyme de guerre, ou Ari Boumédienne. Une nation indépendante. Qu'on soit clair, l'Algérie est déjà indépendante depuis juillet 1962. La France n'intervient plus dans ses affaires. Mais il faut quand même préciser que la France, selon les accords déviants, garderait, pour une durée limitée, certaines bases dans le pays. La plus connue, c'est la base navale de Merse-el-Kébir. Cette base, nous finirons par la quitter plus tôt que prévu en 1968. Il faut aussi ajouter les quatre bases sahariennes. Inéquer, Reagan, Colomb-Béchard et Amagir. Des bases qui nous étaient très utiles car nous menions alors des expériences nucléaires en Algérie. Ouais, ça j'en ai entendu parler, on a fait plein de tests nucléaires là-bas. Notre premier test nucléaire en 1960, c'était Gerboise Bleue, dans la base de Reagan. On a aussi lancé des fusées, dans la base de Amagir. Quoi qu'il en soit, toutes ces bases vont être évacrées aux alentours de 1967. Et on considère qu'en 1971, le dernier militaire français a quitté le pays. Boumédienne a donc, par ses négociations avec les français, cherché à parachever l'indépendance de son pays. A priori, toutes les bases sont vidées, enfin, toutes, sauf une. Car il y a une base secrète en Algérie, la base B2 Namous. Elle fait partie des avenants secrets des accords déviants. C'est une base secrète française qui fonctionna jusqu'en 1986. Et Boumédienne connaissait sans aucun doute son existence. La base était déguisée en entreprise civile. Et c'est ici que la France a mené des expérimentations d'armes biologiques et chimiques. Et ce, sans que pratiquement personne ne soit au courant. Et donc, B2 Namous est, à notre connaissance, la dernière base française encore en activité dans notre ancienne colonie. Dans la charte d'Alger de 1964, il est explicitement mentionné que la langue du pays est la langue arabe et que sa religion est l'islam. Si tu veux bien, on va s'arrêter quelques minutes sur ces points et ça va nous forcer à parler un peu de l'éducation. Boumédienne sait que le socialisme ne saurait tenir lieu de religion. Qu'il n'y a pas d'athéisme qui aurait sa place en Algérie. C'est lui qui instaure, par exemple, un jour de repos hebdomadaire le vendredi. Il interdit les paris, la viande de porc, l'alcool. Il encourage les écoles coraniques. En ce sens, c'est un vrai dirigeant musulman. Les enfants apprennent dans toutes les écoles des rudiments de théologie musulmane et de connaissances du texte sacré. Et même s'il n'ira jamais jusqu'à rétablir la charia nominalement, il veut donner de l'Algérie l'image d'un pays musulman. D'ailleurs, parenthèse, une des grandes réussites de Boumédienne a été la scolarisation. Il a énormément tenu à scolariser tous les Algériens. Il a mis en place une école obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans pour filles et garçons. Ce qui est important à signaler avec l'école, c'est ce qu'on appelle l'arabisation. Quelque chose auquel notre cher colonel tient tout particulièrement. Du temps de l'Algérie française, la langue des élites et de la scolarité, c'était le français. Lorsque deux personnes se croisaient et qu'elles venaient de régions éloignées de l'Algérie, elles entamaient spontanément une conversation en français. Le français, c'était à la fois une langue de savoir et de littérature. Les écrivains et intellectuels arabes s'exprimaient en français. Elle avait donc une très grande place dans la vie sociale des Algériens. L'objectif de Boumédienne est de remplacer cette langue, le français, par l'arabe. Et ça, ça pose des problèmes. Parce qu'il y a une grosse partie des intellectuels qui souhaitent continuer à employer le français. Parce qu'ils sont partisans de l'Algérie française. Parce qu'ils aiment ça, c'est tout. C'est Katebiassine qui disait que le français était un butin de guerre. Il faut continuer à utiliser cette langue comme quelque chose de valeur. Un trésor précieux volé à l'ennemi vaincu. C'est une image, mais il faut bien comprendre que le français, ça représente un patrimoine considérable. C'est une langue qui a de nombreux avantages. Elle permet d'accéder au savoir des encyclopédies francophones. Elle ouvre une fenêtre sur le monde. Elle a un certain mode d'expression de la pensée qui n'est pas celui d'autre langue. Et c'est là que certains intellectuels regardent cette arabisation comme une régression. C'est une question de goût. Absolument pas. C'est pas une question de goût. C'est un choix culturel. Si on apprend l'arabe au lieu du français, alors c'est la totalité des livres et des écrivains laissés à disposition des élèves et des étudiants qui vont changer. Je connais pas l'arabe, mais il me semble que c'est compréhensible qu'on se donne la peine d'enseigner cette langue qui est quand même leur langue maternelle. Ça me paraît même tomber sous le sens, maintenant que les français sont partis. Et bien justement, c'est pas leur langue maternelle en fait. Quoi ? Ce n'est pas leur langue maternelle. L'arabe dont on parle ici, c'est un arabe littéraire. C'est l'arabe du Coran. Un arabe qui n'est jamais utilisé dans le langage courant. Les Algériens, dans leur vie de tous les jours, ils s'expriment dans un arabe dialectal. Ah oui, effectivement, ça change tout. Et ils sont pas les seuls. C'est le cas de tous les pays arabes qui ont chacun leur dialecte. Il y a l'arabe algérien, marocain, égyptien, levantin, etc. Donc, arabiser l'enseignement ne signifie pas du tout rendre l'école plus compréhensible pour les enfants algériens. Si c'est ce que tu pensais. Cela signifie diffuser une nouvelle langue. Une nouvelle langue qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne parlent pas. Et qu'ils ignorent complètement. Même s'ils savent que c'est la langue du Coran. Et encore, je dis ça, mais l'arabe littéraire, c'est une version un peu plus accessible que l'arabe très archaïque et très noble qui est dans le Coran. C'est une langue qui est destinée à être généralisée à l'espace national. Donc, lorsqu'un Algérien écoute un discours du président, qu'il écoute une chaîne de télé officielle ou qu'il lit un livre, tout simplement, il est face à une langue qui n'est pas sa langue maternelle. C'est ça, l'arabisation de l'Algérie. Et comme personne ne la parle, cette langue, il va faire venir des instituteurs égyptiens qui vont être chargés de l'enseigner. L'arabe littéraire, c'est un sujet d'enjeu. Enjeu politique, puisqu'il crée un trait d'union entre tous les pays arabes et qu'il renforce le nationalisme arabe, c'est évident. Enjeu spirituel, puisqu'il existe un lien historique entre l'islam et l'arabe. Ce qui explique que les plus vifs défenseurs de cette langue sont les islamistes, parce qu'ils perçoivent dans l'emploi de cette langue par les élites la perspective d'une islamisation de la politique. Enfin, c'est un enjeu culturel et intellectuel. Pendant le printemps arabe, beaucoup de jeunes arabes, et pas seulement en Algérie, vont se demander pourquoi on les force à apprendre une langue qui leur ouvre des horizons intellectuels, certes sacrés, mais pas aussi larges que d'autres langues étrangères, comme le français ou l'anglais. Certains jeunes le voient même comme un apprentissage à perte. Donc, l'arabe littéraire rentre en rivalité avec le français, on l'a vu, avec l'arabe dialectal. Et maintenant, on va voir aussi avec une troisième langue, celle que parlent les Algériens qui ne sont pas arabes, c'est-à-dire les kabyles, c'est-à-dire les peuples berbères en général, kabyles, shaoui, touareg, etc. En fait, eux, ils parlent des dialectes divers rattachés à la langue berbère, le tamazirt. Il va donc y avoir un sentiment d'exclusion chez les berbérophones, qui ne se verront pas autorisés d'expression publique et scolaire. Les théâtres, les romans, les conférences berbérophones sont soumises à l'autorisation de l'État. Très souvent refusées, d'ailleurs. Les kabyles, du coup, vont être assez nombreux à se révolter, d'abord sous Blumédienne, puis leurs revendications vont culminer lors du printemps berbère en 1980, donc deux ans après sa mort. Cette année-là, une conférence sur l'usage de la langue berbère, conduite par l'écrivain Mouloud Mameri, est interdite par le gouvernement au nom de l'arabisation du pays. Et c'est à ce moment-là qu'une grève générale s'organise en Kabylie et que de nombreuses universités sont occupées. Donc des émeutes éclatent, elles seront sévèrement réprimées avec une centaine de morts. Il faudra attendre 2001 pour qu'un nouveau soulèvement populaire, dont le bilan humain est tout aussi lourd, d'ailleurs, finisse par faire reculer le gouvernement sur ce sujet. Et finalement, le Tamazirt a été accepté comme deuxième langue officielle de l'Algérie en 2002. L'arabisation, il faut bien dire, c'est une politique cohérente. Cohérente avec les objectifs de Boumédienne, cohérente avec son idée qui se fait de l'Algérie, l'Algérie qui est pour lui un pays exclusivement arabe. Par l'arabisation, Boumédienne se met à dos les populations berbérophones qui ont une place importante dans la société. Boumédienne fait une sorte de coup de force identitaire. L'arabisation inscrit l'Algérie dans une tradition, celle de la Renaissance arabe, ce qu'on appelle la Narda. Parce que l'arabe littéraire, c'est une langue que l'on doit en partie à ce mouvement d'intellectuel qu'on appelle la Narda au début du XIXe siècle qui a tant travaillé à moderniser cette langue et à en construire la lexicographie profane. En fait, 60% du vocabulaire de l'arabe littéraire environ date de la Narda. Le problème de cette arabisation, ce sont un peu ses résultats. Elle se fait au détriment du français dans l'éducation et du tamazirt dans la société. Ce parti-priculturel contribue à isoler, encore une fois linguistiquement, un pays qui a pourtant besoin d'apprendre, qui a besoin d'accumuler des connaissances venant de l'étranger. Or, pour ça, le français aurait été un meilleur choix. Et la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, les universités sont généralement francophones. Donc, l'arabisation est une bonne chose pour le nationalisme arabe, mais elle va aggraver l'isolement socio-économique du pays. Dans l'épisode précédent, on avait parlé d'un conflit militaire avec le Maroc, la guerre des sables. Les relations algéro-marocaines connaissent un nouveau rebondissement en 1976. Le Maroc lorgne sur le Sahara occidental, une colonie espagnole située au sud du Maroc et dont les ressources économiques sont très importantes. Or, une partie des populations nomades sahraouis qui vivaient là revendiquent leur indépendance. Un front de libération, le Polisario, est créé pour mener une lutte armée contre la domination marocaine. Un front Polisario qui se veut finalement assez comparable au FLN d'ailleurs. Et Boumediene va sauter sur l'occasion pour contrecarrer une nouvelle fois les projets de son voisin. Alors, cette invasion marocaine n'était pas conforme à certains traités qui avaient été signés précédemment, comme le traité d'Ifran en 1969. Boumediene va donc sauter sur l'occasion pour contrecarrer une nouvelle fois les projets de son voisin. D'abord, en 1975, il expulse tous les marocains d'Algérie et leur confisque leur maison sans les indemniser. C'est une expulsion brutale qui a été faite en 48 heures et qui a laissé des séquelles très douloureuses. Ça fait environ 45 000 familles, soit 350 000 personnes qui doivent repartir au Maroc. Puis, il tente de contenir l'avancée des marocains en envoyant une expédition pour aider le Polisario. Le Maroc remporte la première bataille d'Amgala en janvier 1976. Le Polisario récupère la ville dès le mois suivant. mais sans pouvoir vraiment empêcher le Maroc de s'emparer de la majeure partie du territoire. En tout cas, après cet échec, Boumediene prend une décision pour le moins originale. Il invite les populations sahraouis qui n'acceptent pas la domination marocaine, donc plusieurs dizaines de milliers de personnes, où il leur propose de louer une partie du territoire algérien afin d'y constituer un territoire autonome composé de quatre camps de réfugiés et au sein duquel le Front Polisario pourra exercer des prérogatives souveraines. Décision pour le moins inédite. Inédite, c'est quand même pas la première fois qu'on voit des camps de réfugiés comme solution à une crise diplomatique quand même. Oui, mais ici, ce sont des camps autonomes. le Polisario ou plus précisément la République Arabe Sahraoui à sa propre police, ses propres ministères, son éducation, etc. Il s'agit d'un véritable exil, un déplacement un peu fictif de l'État sahraoui par translation. Les exilés s'installent sur ce petit bout de territoire algérien et vont y demeurer génération après génération pendant des décennies dans une existence humble mais plutôt digne puisqu'ils sont aidés financièrement par des ONG. Et dans le même temps, on remarque que ces populations qui habitent en Algérie sont habitées par un esprit de revanche. Elles entretiennent un nationalisme vindicatif. C'est une capitale en exil, la capitale du Sahara occidental et ils se jurent de sortir un jour de cet exil. C'est donc une petite épine que Blumédienne enfonce dans le Maroc et qui va envenimer les rapports des deux pays, une épine qui n'est toujours pas retirée aujourd'hui. Alors à ton avis, pourquoi fait-il cela ? Ça me paraît assez évident. L'Algérie tient à faire respecter le droit des peuples à s'autodéterminer. Après, je pense qu'il le fait aussi pour faire chier le Maroc, mais ça, bon... Alors, je ne suis pas dans la tête de Blumédienne. Peut-être que ça le fait un peu enragé que le Maroc soit en mesure d'exploiter un territoire aussi intéressant. Ou peut-être, et c'est plutôt mon avis, qu'il voit le front polisario comme une munition diplomatique. Le jour où le Maroc réessaiera de s'emparer d'une province algérienne, il pourra brandir la cause du polisario auprès de l'ONU et faire un scandale. Ou peut-être qu'il pense vraiment que les Sahraouis sont légitimes à vouloir un État. Oui, mais tu sais bien, voilà, en politique, on pense des choses sans vraiment les penser. Il joue un rôle, voilà. Il joue le rôle du garant de la lutte anticoloniale dans le monde. C'est ce rôle qui lui confère un prestige historique. Et il emploie, pour l'incarner, son inamovible ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika. Boumediene est l'un des leaders du Tiers-Monde. Cette image de défenseur atteint sa perfection lors de la conférence d'Alger en 1973, au cours de laquelle Boumediene se présente comme un chef de file du mouvement des Nonadini. Représentant d'un socialisme intransigeant, il s'efforce alors de susciter des amitiés parfois un peu symboliques avec des pays qui sont eux-mêmes en lutte pour leur indépendance, comme par exemple le Vietnam. Et d'ailleurs, il veut être le seul membre du FLN à tenir un tel discours. Il veut en avoir le monopole. C'est pour ça qu'il utilise des services secrets algériens, la DRS, dirigée par Kazdi Merba, pour liquider des opposants. Fussent-ils eux-mêmes membres fondateurs du FLN ? C'est ainsi que Mohamed Kidder, dont on avait parlé la dernière fois, est abattu au pistolet en 1967 à Madrid. Quant à Krim Belkacem, en 1970, dans la ville de Francfort, on le retrouve étranglé avec sa cravate. Qu'on se le dise clairement, il y a un déficit de connaissances dans le pays. Il faut regarder la réalité en face. Le départ des pieds noirs en 1962 a été un drame. Les pieds noirs sont partis avec leurs femmes, leurs enfants, leurs bagages, d'accord ? mais aussi avec leurs connaissances techniques, leurs brevets d'invention, leurs connaissances des machines, leurs capitaux, leurs pratiques comptables, leur logistique, leur expérience française du développement économique, leur savoir en matière d'aménagement du territoire, en infrastructure. Les pieds noirs représentaient une élite. Sauf que maintenant, les Algériens les ont chassés du jour au lendemain et les entreprises se sont retrouvées comme orphelines. Il suffit qu'une machine récente tombe en panne, qu'on n'arrive pas à la réparer correctement et c'est toute une ligne de production qui doit s'arrêter pendant une semaine, pendant un mois, voire pire. Et Boumedia ne l'avait pas compris ça. Disons qu'il l'a compris en partie. Il voit bien que l'Algérie souffre d'un déficit de connaissances. Mais il est très optimiste et pense qu'en mettant en place une industrialisation massive du pays, agressive, on va réussir à faire disparaître ce genre de problème. Alors le président va faire appel au service d'un certain Belaïd Abdeslam. Alors ce ministre, Abdeslam, c'est un homme assez actif, assez volontaire. Il a ouvert des instituts d'ingénierie pour les mines, pour la métallurgie. Il a fait avancer des connaissances en matière d'engrais. Il a permis des formations de personnel auprès des soviétiques, des allemands. Il a ouvert un complexe d'équipements mécaniques électriques lourds. C'est quelqu'un qui ne ménage pas sa peine pour améliorer les choses. Mais alors que ça aurait dû s'améliorer. Mais les vues de Abdeslam et de Boumédienne sont issus de théories économiques un peu douteuses d'intellectuels marxistes comme par exemple Gérard de Berny. Ces théories proposent une stratégie pour attraper le retard économique. Cette stratégie consistait à développer dans l'immédiat une industrie lourde. Siderurgie, métallurgie, mécanique, etc. Ensuite, à cause du besoin en matière première de cette industrie lourde, des industries dites plus légères vont se développer à leur tour, en amont. Et toujours à cause des demandes en matière première, ça va entraîner des progrès dans l'agriculture. En fait, c'est toute une philosophie de l'entraînement. Une industrie lourde entraînera le reste des secteurs un peu comme une courroie. Et c'est cette stratégie qui n'a pas fonctionné. Cette stratégie est maladroite et même, autant dire, incompréhensible. Lorsqu'un secteur industriel grossit à grande vitesse, il a besoin de matières premières à très court terme. Et donc, il va immédiatement les importer. Ces importations, si on en prend l'habitude, elles vont court-circuiter en fait. La superbe stratégie de l'entraînement à laquelle Boumediene croit tant. Oui, mais encore faut-il que l'Algérie soit assez riche pour importer. Alors, elle est riche à cette époque. Elle est riche de son pétrole. Précisons que le pétrole, jusqu'en 1971, était extrait par des compagnies françaises qui remettaient la moitié des bénéfices au trésor algérien. Ce pétrole est nationalisé bruyamment par Boumediene en 1971 au terme d'une vaste campagne de nationalisation impliquant d'ailleurs de très nombreux autres secteurs tels la métallurgie, la sidérurgie, le gaz, l'électricité, les mines et j'en passe. Mais le pétrole en est le couronnement. Toutes les entreprises publiques résultant de ces nationalisations, à commencer par la Sonatrac, entreprise publique pétrolière, sont en fait dirigées par le ministre Belaïd Abdesalam à la tête d'une sorte d'empire étatique particulièrement considérable. C'est Abdeslam qui comprend qu'il faut compléter les revenus pétroliers avec les revenus gaziers. Et au final, il est en train de créer pour son pays une rente, la fameuse rente pétrolière. Fameuse pour toi, tu sais, moi je ne sais même pas ce que rente veut dire, alors tu sais... Ah oui, excuse-moi, alors une rente, c'est un revenu qui n'est pas issu du travail. Donc ici, qu'est-ce qui n'est pas issu d'un travail ? Le pétrole. Mais comment ça, non-issu du travail ? Il a bien fallu travailler un peu pour l'avoir ce pétrole. Il faut des machines pour l'extraire et tout, non ? Oui, il faut forer, pomper, tout ça, mais les revenus vont être astronomiques comparés au coût. L'Algérie n'a pas travaillé pour avoir ses gisements. Ses gisements de pétrole, c'est un don du ciel, un don de Allah. Bon, ben en économie, un don de Allah, ça s'appelle une rente. Ah oui, ok. Mais du coup, en fait, les rentes, c'est des ressources en fait. Non, non, ça peut prendre bien d'autres formes, on en reparlera sans doute un jour. Mais en tout cas, ce pétrole, il rapporte. Voilà, il rapporte énormément. D'autant que, dans les années 70, il y a les chocs pétroliers. Les prix s'envolent. La rente pétrolière et gazière va devenir gigantesque et donc, l'Algérie a les moyens d'importer autant qu'elle le veut. Elle néglige donc l'industrie légère et l'agriculture et se contente d'importer ce dont elle a besoin. En plus, la production de pétrole fait augmenter la valeur de la monnaie, ce qui rend les importations particulièrement faciles. Mais du même coup, la production nationale est négligée et le chômage s'installe. En fait, la rente a pour effet principal d'anéantir les réelles potentialités économiques de l'Algérie. Néanmoins, pour être tout à fait honnête, il faut mettre au crédit de Boumediene l'émergence de cette industrie lourde. Boumediene laisse une industrie de l'acier qui produit 1,2 million de tonnes 4 ans après sa mort, une production d'électricité de 5000 gigawatts heure, une construction de tracteurs de 5000 unités par an. Les textiles, les cuirs et les engrais sont presque sur le point de satisfaire la demande. L'Algérie produit des tracteurs et des wagons et des téléviseurs. Il laisse des zones industrielles importantes à Tiaret, à Blida, à Beaune ou ailleurs. La confection de la chaussure aussi a réussi à créer une filière assez satisfaisante. Et puis, il y a bien sûr les gros ports pétroliers que sont Skigda et Arzeb. Donc ça, c'est pour les nationalisations. Et comme les deux vont de pair dans tout socialisme arabe, Boumediene entame en cette même année 1971 la réforme agraire, la redistribution des terres. Mais attends, la réforme agraire, ils ne l'ont pas déjà faite, d'une certaine manière ? Euh... Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Bah, quand les pieds noirs sont partis leur terrain, ont été nationalisés et placés sous autogestion. c'est ça. Donc c'est déjà une redistribution des terres en soi, ça, non ? Ah oui, on peut voir ça comme ça. Mais le socialisme, ce n'est pas juste un anéantissement de l'élite coloniale. Le véritable socialisme veut détruire la classe possédante. Française, si elle est française, mais algérienne, si elle est algérienne. Donc, cette réforme a été un peu bizarre. Boumediene est censée s'en prendre aux bourgeois. Il veut confisquer toute parcelle qui n'est pas exploitée par son propriétaire. Il s'agit de s'en prendre aux propriétaires absentéistes, en fait. Ce qui n'est pas bête. Mais cette bourgeoisie va se défendre bougrement et il ne parviendra à en exproprier qu'une moitié, ce qui fait déjà 26 000 propriétaires. Par contre, il a profité de la réforme pour s'attaquer également aux terres communales, tribales et au bien des fondations pieuses, les abous. Parce que, en fait, c'est une tradition chez les révolutionnaires, quand le bourgeois ne veut pas cracher, on tape sur les communes et sur les religions. C'est une sorte de tradition révolutionnaire qui nous vient de la Révolution française, en fait. Bref, en tout cas, au total, pendant cette réforme, il récupère 2 millions d'hectares qui seront nationalisés et redistribués à environ 90 000 paysans. Mais cette réforme ne se cite pas d'enthousiasme, tant tout le monde sait que le secteur public agricole est mal géré. La preuve, c'est que de très nombreux attributaires vont se désister. Ces parcelles deviennent des coopératives de production, comme en Égypte, et étant donné que le régime est bien décidé à ne pas investir dans l'agriculture, elles auront par la suite des rendements catastrophiques, bien sûr. Pour vous donner une idée, 7% des investissements sont pour l'agriculture et 64% pour l'industrie. Donc là, le message est très clair. Les paysans devront s'adapter à l'industrialisation forcée de l'Algérie et tant pis pour la dépendance alimentaire du pays. La situation est donc tragique. Le pays, peuplé de 18 millions d'habitants en 1980, produit moins de céréales que du temps de l'Algérie française en 1905, à une époque où il n'y avait que 5 millions d'habitants. C'est pour te dire l'ampleur de la catastrophe. Avec les importations de nourriture, l'Algérie mange le tiers de ses recettes pétrolières. Mais en 1978, cependant, Ouariboumédienne rend l'âme, atteint par la maladie de Waldenstrom, un cancer hématologique synthétisant une hémoglobine monoclonale, quoique je laisse à Wikipédia la responsabilité de ses propos. L'Algérie a fait le choix de l'indépendance. C'est un choix franc, historique et irrévocable. L'Algérie est fière de l'avoir fait, fière de son combat contre la France, fière de ses Moudjahidines tombés au combat, fière d'avoir chassé les Européens d'Algérie. Ses attaches avec la France, elle s'évertue à sans délier, nœud après nœud. Les biens des pieds noirs sont occupés et mis sous autogestion. La base de Merse-el-Kébir est évacuée, les bases sahariennes sont récupérées, le pétrole est nationalisé. Avec Boumédienne, l'Algérie reprend le contrôle de son histoire. On voit qu'il s'affirme comme un imitateur du leader nationaliste qu'est Nasser. Pour Boumédienne, l'Algérie est un pays arabe, au même titre que l'Égypte ou la Syrie, et gare à celui qui prétendrait le contraire. Quel bilan tirer de la dictature du colonel ? Il a pu donner au pays une croissance positive. Secteur autogéré, réforme agraire et nationalisation lui ont permis de construire un secteur public énorme qu'il confie à un maître d'œuvre, Belhaïd Abdeslam, en espérant conduire son pays à la prospérité. Ses investissements massifs dans l'industrie lui valent des résultats certains, dans le domaine de l'acier et de la mécanique notamment. Surtout, il parvient à créer une rente, la rente pétrolière, qui va s'avérer très utile. Mais cette croissance laisse l'observateur sceptique. Elle est un peu trompeuse. D'abord, le pays part de très bas. Ensuite, les filières sont discontinues, les échéances mal respectées, les compétences mal transmises, les importations colossales. L'industrialisation agressive du colonel, organisée avec toute la bénédiction du marxisme scientifique, fut surtout un gouffre à investissement public. Si Boumédienne s'était concentré dans un premier temps sur les besoins agricoles de l'Algérie, il aurait peut-être eu moins de prestige international, mais au moins les Algériens auraient eu de quoi manger sur place et on aurait pu partir de là pour commencer une industrialisation en douceur et avec plus de stabilité. C'est aussi à partir de Boumédienne que l'Algérie prend l'habitude de se reposer sur sa rente, un réflexe qui lui vaudra bien des moqueries à l'avenir. La rente pétrolière nationalisée en grande pompe dans le plus pur style nasserien lui permet de se venger de la France et de l'Occident en général. Notre monde c'est-à-dire le monde des sous-développés le monde des pauvres ce monde a pris conscience d'une chose c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Très confiant en lui-même Boumédienne essaye de retourner l'histoire comme un gant nous étions dépendants de la France dit-il et aujourd'hui la France l'aide nous voyez comme nous avons réussi tout le credo de Boumédienne est là et c'est à la fois là où il est le plus brillant et le plus imprudent oui l'Occident dépend du pétrole en tant que ressource c'est vrai mais l'Algérie en dépend aussi en tant que revenu en fait l'économie du pays est tout entière suspendue au cours du baril quand la courbe monte le pays s'enrichit et Boumédienne se vante et puis quand plus tard la courbe descend tout le pays descend avec elle l'Algérie était une colonie française de peuplement de tous les pays arabes c'était donc celui dont la décolonisation serait la plus douloureuse les pieds noirs étaient partis avec toutes leurs compétences techniques logistiques comptables toutes ces compétences dont une Algérie indépendante aurait eu grand besoin pour moi Boumédienne aurait dû essayer de capter à nouveau ces compétences qui s'enfuyaient ces qualifications qui lui échappaient au lieu d'essayer d'organiser le rapatriement de cette connaissance perdue il a matraqué l'usage obligatoire de l'arabe dans les écoles il a alors coupé le dernier lien qui existait entre la jeunesse algérienne et la science occidentale c'est-à-dire la langue dans un pays socialiste il est quand même étrange de voir les élites adopter spontanément une langue différente de celle du peuple ça donne une impression de mépris malvenu de la part des dirigeants le pays devient une somme de corps interdépendants mais linguistiquement isolé dans les entreprises on parle le dialecte dans les écoles on parle l'arabe et dans les universités on parle français quant aux berbères c'est tout juste si on ne leur demande pas de se taire l'arabisation a donc amplifié l'inefficacité de l'éducation algérienne et les conflits de classes et de communautés au sein de l'Algérie depuis 1962 beaucoup d'Algériens quittent l'Algérie ils émigrent où ? en France Boumédienne le savait et d'ailleurs il tentera vaguement en 1973 de suspendre l'émigration de travail mais elle continuera sous la forme du regroupement familial notamment la France contient aujourd'hui la plus grande diaspora algérienne au monde une diaspora de déjà 450 000 personnes lors du coup d'état de Boumédienne et de 2,5 millions de personnes 50 ans plus tard voilà bien cette ironie suprême que l'histoire nous prodigue souvent les Algériens ont fait la guerre 8 années durant pour avoir le droit de ne plus être en France pour finalement demander à y revenir y revenir par dizaines de milliers par centaines de milliers et le plus étonnant c'est qu'ils partent mais tout en conservant cette fierté nationale à laquelle Boumédienne les a éduqués ils revendiquent l'indépendance comme combat mais semblent la dénigrer comme résultat ils sont fiers du pays qu'ils quittent ce paradoxe algérien est à l'image du paradoxal Boumédienne il nous contait l'épopée des luttes anticoloniales à la face du monde il tirait gloire du principe de l'indépendance ce même principe qu'il instrumentalise dans l'affaire du polisario l'indépendance il en est très fier mais il ne semble pas voir qu'il fut à contre-coeur sans doute l'artisan de la dépendance la dépendance alimentaire la dépendance en matière première industrielle en biens de consommation courante en médicaments mais aussi en connaissance de son pays et c'est triste car l'Algérie est un beau pays elle aurait vraiment pu être riche et prospère si ses dirigeants avaient été plus pragmatiques à trop miser sur des compétences que son pays n'avait pas le colonel a voulu aller trop vite il a en quelque sorte péché par orgueil c'est du moins ainsi que l'on peut décrire peut-être l'étoffe dont était fait le colonel Ouari Boumédienne merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo l'épisode n'est pas fini donc je vous raconte bientôt la suite en attendant likez, commentez, partagez abonnez-vous si vous voulez me soutenir sur Tipeee n'hésitez pas et je remercie très fort tous les tipeurs qui d'ores et déjà m'ont aidé c'est à votre bon coeur donc n'hésitez pas merci et à très bientôt sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501